... à cette édition du Blondin de la mi-journée sur la RTNC. Une grande plume, une grande voix de la télé et de la radio qui nous a quittés il y a peu. Faustin Fouassa, Tomvissa, célèbre journaliste, commentateur sportif de la RTNC, a reçu des obsèques dignes de son rang aujourd'hui dans l'enceinte de la RTNC. C'était en présence de plusieurs officiels, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et du ministre de la Communication et des Média, ainsi que toute la presse avant son animation cimetière Chemin du Paradis. Nous y reviendrons avec force de détails au cours de nos prochaines éditions. Démarrage hier jeudi 9 mars 2022 à Mahagi de la bipartite République démocratique du Congo-Ouganda sur la mutualisation des forces entre les deux pays pour la traque des ADEF. Ces travaux ont pour objectif faire l'évaluation à mi-parcours de ces opérations militaires. La République démocratique du Congo a été représentée par le gouverneur militaire de l'Itourie. Junior Sélémani, un reportage. Le président Félix Antoine Tisséke de Choulombo de la RDC et son homologue ougandais Uerika Goutamou s'est venu, plus que de terminer à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays pour préserver la pétrole frontalière. C'est le leitmotiv de la tenue d'une rencontre bilatérale réunissant le district ougandais de Nebi, Bakwacha et Zombo avec la province de l'Itourie. C'est mercredi au chef-lieu du territoire de Mahagi. Pour le gouverneur de l'Itourie, le lieutenant général Nuboyankachamadjoni, cette rencontre bilatérale va résoudre les incidents transfrontaliers entre la République de l'Ouganda et la RDC afin de consolider la paix et le développement dans la région. Ainsi, la rencontre de ce jour entre nos deux délégations sera une occasion de faire un état des lieux de questions d'intérêt commun entre la province de l'Itourie et les districts ougandais voisins au territoire de Mahagi, mais aussi nous permettra de formuler des recommandations qui pourront améliorer la qualité des dites coopérations entre les deux entités, tant sur le plan économique, culturel, sécuritaire, diplomatique et bien d'autres. Le député national Daniel Houma et Louis de Mahagi salissent cette rencontre magnifique pour ces deux peuples. La présence du gouverneur va donner beaucoup plus un poids et de grandes orientations, de grandes décisions aussi que la Dipsaté ne peut pas prendre, que lui est habilité au vie de la construction de prendre et qui peut permettre à ce que le climat entre les deux pays ou principalement les deux entités, disons la province de l'Itourie et les trois districts frontaliers, puisse être, n'est-ce pas, apaisé. Signalons-qui, des questions liées à la sécurité, à l'économie, la politique, l'administration et la coopération transfrontalière seront passées au peine fin avant la signature d'un communiqué final, sanctionnant. C'est rencontré. A l'Assemblée nationale, les commissions de justice et paix de la Senko et des protestants ont été reçues par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia. Ils ont évoqué les questions de la paix sur l'ensemble du territoire national. Je suis venu voir le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission que ces deux églises se sont données pour accompagner les institutions et pour le cas d'espèce, l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral. Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans le délai constitutionnel en 2023. Et par rapport à cela, tout ce qui sera notre pouvoir moral, pastoral, pour pouvoir contribuer à cela, on le verra toujours. Et nos deux missions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI, qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement. Contraintes relatives au cadre juridique, contraintes relatives au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique. Et le Parlement s'est répliquée partout. Et donc, nous sommes venus échanger avec le président. Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup d'un sécure reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Il a mis en place, il nous a-t-il dit, le groupe de travail pour y réfléchir, tout en rappelant à ce groupe-là que l'enjeu majeur de l'analyse, du traitement de projets de loi relative aux élections, c'est d'avoir les élections inclusives et apaisées dans le délai constitutionnel. Et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà du délai constitutionnel. Donc, nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays, mais sans donner du crédit à ce qui amènerait le pays dans les difficultés. Mais tant mieux qu'on se comprend bien. Dieu est donc, nous espérons qu'on peut aller dans la bonne direction. Et au Sénat, une délégation de la Fédération internationale de droits de l'homme a rencontré le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati. Cette délégation est venue plaider pour l'application de certaines conventions ratifiées par la République démocratique du Congo. Suivez. Conduite par le secrétaire général Drissa Traoré, la délégation de la Fédération internationale de droits de l'homme, était ce Modeste Bahati, président du Sénat, pour mener un plaidoyer en faveur de certaines lois spécifiques, notamment la loi sur l'accès à l'information publique, afin de permettre à la population de bien suivre la gouvernance du pays, la loi relative à la protection des peuples autochtones, la loi sur les manifestations publiques et la loi d'accès à la justice par les victimes des violences sexuelles. La délégation de FIDH est sortie de cet entretien satisfaite, car après ces échanges avec le speaker du Sénat, les membres de la délégation ont été informés que certaines lois évoquées sont déjà programmées pour l'action parlementaire qui s'ouvre dans quelques jours. Nous avons eu une oreille attentive et nous avons trouvé un président qui est prêt à nous accompagner et surtout qui nous a affirmé clairement son engagement pour faire en sorte que les droits de l'homme puissent être respectés et que l'ensemble des règles, des tests qui puissent être adoptés puissent le faire et se le donner à un meilleur délai et nous nous en félicitons. On peut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'avancées dans la lutte contre l'impunité. et nous pensons que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'avancées ont pu avoir lieu, mais également il y a beaucoup de structures qu'il faut pouvoir engager et aller jusqu'au bout. La délégation des défenseurs des droits humains a également salué l'amélioration de l'ouverture démocratique favorisée par le nouveau régime, même si beaucoup restent encore à faire. Au cours de la même journée, le président du Sénat congolais a reçu des adieux de l'ambassadeur de Tanzanie, père de ses Polignas Mela, qui est arrivé fin mandat. Après cinq ans passés à Kinshasa, le diplomate est venu exprimer sa gratitude à Modesto Bahati pour sa collaboration et sa disponibilité chaque fois qu'il avait besoin de lui. Le diplomate tanzanien se dit aussi heureux d'avoir contribué à la réalisation de plusieurs projets entre la RDC et la Tanzanie, dont le plus marquant reste la construction de la voie ferrée et vont relier les deux pays voisins en passant par Burundi. Selon lui, ce projet va faciliter l'intégration régionale. Grâce à ce projet, dont le protocole d'accord vient d'être signé entre les deux pays concernés, les marchandises pourront quitter le port de Dar es Salaam jusqu'à Bukavu, à un coût reduit et à un temps record. Le Premier ministre était cet avant-midi au Musée national où il a remis à la ministre la Culture les documents et cassettes dans lesquelles sont répertoriés les échantillons des biens culturels de la République démocratique du Congo à restituer par la Belgique. Les images dans nos prochaines éditions et toujours à la primature, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde a présidé la réunion d'évaluation des recommandations de la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement sur l'état de siège décreté dans le Nord-Kivu et en Itourie. Tout a tourné autour de l'évaluation des recommandations de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur l'état de siège décreté dans les provinces du Nord-Kivu et d'Itourie. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kiengé, les députés nationaux, membres de cette commission, quelques membres du gouvernement, ainsi que les autorités de la police comme de l'armée, ont examiné point par point les niveaux d'exécution des directives des élus du peuple dans le but de ramener la paix, gage de tout développement dans ces deux provinces. Nous sommes en train de nous rassurer à travers les différentes rencontres que nous avions initiées que toutes ces recommandations sont en train d'être respectées et observées. C'est très important parce que si ces recommandations sont observées, ça va permettre à l'état de siège de s'améliorer dans sa partie opérationnelle et ainsi atteindre l'objectif. C'est depuis mai 2021 que l'état de siège a été décrété par les chefs de l'État dans le Nord-Kivu et en Itourie avec comme objectif de restaurer la paix et la sécurité dans ces deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Priorité des priorités du gouvernement Sama. La société Ocay Place à travers le projet Kintoko a signé un partenariat avec le ministère de l'Environnement qui porte sur la gestion des déchets en plastique à Kinshasa et d'autres détails avec Francine Atomisi. Partenariat scellé entre la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Ève Bazaï Bamassoudi et l'entreprise Ocay Plast. La signature de ce partenariat public-privé ce mercredi 9 mars 2022 porte dans son contenu sur la protection de l'environnement et les développements durables, notamment dans la collecte, traitement et recyclage de bouteilles en plastique. Après la lecture de la dite convention par les conseillers en enseignement de la VPM Benjamin Poutou, ces derniers, a démontré le rôle que joue chaque parti. La ville de Kinshasa produit plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques par jour et ceci doit être recyclé pour le bien-être de la population dans ce qu'on appelle en intelligence économique l'économie circulaire, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se crée. Face à la presse, Ève Bazaï Bamassoudi a laissé entendre que la RDC compte beaucoup sur des investisseurs dans divers domaines de la vie et c'est dans les normes selon la législation. La responsabilité de l'assainissement, c'est l'État. Au niveau du gouvernement central, nous édictons les politiques et les stratégies et au niveau provincial, c'est l'opérationnalisation. Pour sa part, le DG de Hockey Plast s'est dissatisfait de ses partenariats avant de préciser qu'ils sont passés d'une tonne à 12 tonnes de ramassage par jour de bouteilles plastiques. Donc aujourd'hui, Hockey Plast, avec ce recyclage, pourra arriver à faire ses propres matières premières qui va nous permettre, au lieu de faire des importations de matières premières, mais de les fabriquer sur place pour la production des bouteilles en plastique. Ces déchets offrent un spectacle désolant dans la ville et exposent la population à de multiples maladies. Kinshasa la Belle doit revêtir sa robe d'endroit. Et la recherche des solutions idoines pour l'appurement de leur indemnité de sortie. Les commissions spéciaux honoraires ont déposé leur plaidoyer au vice-ministre du budget, l'Isée Bokounouana, nous dit Rikin Tuziloïa. Parmi les dossiers pendants du Trésor public figure la question de l'appurement des indemnités de sortie des commissaires spéciaux honoraires qui ont servi la République à l'époque de la mise en œuvre du découpage qui a amené nos provinces de 9 à 26 avant leur gestion par des gouverneurs. Depuis 2018, ces pionniers de la territoriale sont toujours en attente d'une solution providentielle. Leur collectif a rencontré le vice-ministre du budget, Élysée Bokounouana Maposo, au nom du ministre d'État, Bougi Sangara. C'est pour évaluer les voies et moyens susceptibles de donner satisfaction au plaidoyer lui soumis. Et tant que nous sommes éligibles à nos droits, nous venons de rencontrer une personne qui a compris l'importance ou le travail que nous avons pu faire pour la nation. Le vice-ministre, il nous a donné une réponse qui est favorable avec des orientations techniques et qui nous amènent sur une approche de réponse à notre préoccupation. Très réceptif, le vice-ministre du budget a rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement de la République va s'activer pour arriver au paiement de leurs indemnités de sortie. A rapporté la commissaire honoraire portée-parole Rita Chitokotembe qui a piloté en son temps le Kassai. Émile Goy, c'est le nouveau directeur général de l'Institut supérieur de commerce ISC. La passation des charges avec le professeur Mbangola s'est faite le mercredi 9 mars 2022 en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Revivons l'ambiance de cet événement avec Grasse Maosso. Désormais, c'est le professeur Émile Goy Kassongo qui dirigera l'Institut supérieur du commerce. Au cours d'une cérémonie de passation des flambeaux, le DG sortant, le professeur Mbangola, a rappelé qu'il a signé un partenariat avec une université de Liège pour ouvrir l'ISC au monde. Après la lecture du PV, échange, la remise et reprise proprement dite a été faite. Le nouveau DG, le professeur Émile Goy Kassongo, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne et félicite le comité sortant le travail abattu durant son mandat. Le DG entrant, le professeur Émile Goy Kassongo, a rappelé que plusieurs défis sont à relever à l'ISC au cours de son mandat, entre autres l'amélioration des conditions sociales des agents et cadre de cet alma mater. Et l'addition est celle qui est mon prédécesseur à mener la guerre contre les Antibalaies. Le phénomène, il faut que ça disparaît du monde universitaire de notre pays. Ce phénomène des codes transmissibles, sexuellement, économiquement, ça doit s'y servir. Nous allons faire une usine de la qualité. Une usine dont le produit est recherché, devrait être recherché par notre industrie, par les différents secteurs, que ce soit primaires, que ce soit quartiers, secondaires. Ils souhaitent faire de l'ISC un lieu des hautes études du commerce de la RDC. Remise, reprise. Encore une fois, cette fois-ci, à l'Institut supérieur de technique médicale, ISTEM, mardi 8 mars 2022. Et la nouvelle équipe sera désormais dirigée par le professeur Minga Noudi Rodipanda. Le nouveau comité de gestion de l'ISC-Kinshasa, Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, a procédé le lundi 7 mars à la cérémonie de remise-reprise. L'ancien comité de gestion, dirigé par le professeur François Pona Minga Mishama, a cédé le fauteuil au directeur général. Le professeur Kakule Kaniki de l'Université de Kinshasa. Le professeur Kakule a reçu un accueil chaleureux de la part du personnel et étudiant de l'ISC-TEM. L'ISC-TEM Kinshasa, première institution d'enseignement supérieur. D'enseignement supérieur en sciences de santé en Afrique centrale, s'est dit déterminé de poursuivre sa mission de former le professionnel de santé, infirmier et technicien au profit de la société. Il faut reléver que la particularité avec le nouveau comité de gestion nommé par les ministres Moïne Donzanguin, c'est l'insertion du poste de secrétaire général à la recherche scientifique dans le comité de gestion. Le secrétaire général à la recherche scientifique dans chaque université et institut supérieur aura un rôle important à jouer dans la promotion de la recherche scientifique, y compris la promotion du fruit de la recherche en RDC. Autre chose, la ligne haute tension de l'ASNEL à Kimpese dans la province du Congo central, menacée par des têtes d'érosion. Une équipe de l'ASNEL a été dépêchée sur place pour examiner la situation en vue d'éviter le pire. Thetis Samba, Yvette Makontima, signé ce reportage. Ces travaux que l'ASNEL-SA a entamés il y a de cela deux semaines devraient en principe être initiés par le gouvernement de la République, car ce sont les grands travaux qui exigent un budget conséquent. Vu la progression rapide des têtes d'érosion qui menace le pylône numéro 368 érigé à Mbanzamungou, province du Congo central, l'ASNEL-SA, sous le leadership de son directeur général, Jean Bosco K. Mbukayam, a mis les moyens pour protéger cet outil des transports d'énergie électrique et quatre autres. L'accès dans ce site n'est pas du tout facile pour les ouvriers. La nature de ces travaux n'est pas moindre avec le concours de la main-d'oeuvre locale. Nous commençons par la première tête ici, qui est la plus dangereuse. Nous allons essayer d'arrêter l'érosion, pas seulement de l'arrêter, mais de redonner la forme initiale qu'avait le site avant qu'il y ait des pluies. Et puis à la fin, nous allons faire une végétation qui va permettre de contenir le pluie à la haine. L'ASNEL rassure sa clientèle que ces travaux commençés vont aller jusqu'au bout. La première phase des travaux terminée, la seconde phase semble être cruciale. La construction des murs de soutènement n'est pas une mince affaire. L'accessibilité même au site de travail est difficile. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les matériaux sont acheminés vers l'érosion manuellement. C'est parce que le véhicule ne peut pas descendre jusque là où se trouve le chantier, l'exécution du travail, compte tenu un peu de la nature et de sa forme qui empêchent le véhicule de pouvoir accéder. Les travaux de génie civil demandent beaucoup de soins pour garantir la durée de l'ouvrage. Des concessions entières menacées de spoliation sur le site de baie de Galima, l'un des occupants, Jean-Claude Mouéna Ouamouéna, appelle au ministère des Affaires foncières pour dissuader les faussaires. Cédric Elina, reportage. La baie de Galima, site convoité, plusieurs fois spolié. Et ces terrains de plusieurs hectares, voisins de la concession Kimbango-Kialungissa, seraient menacés par des intrus. Jean-Claude Mouéna Ouamouéna, appelle les ministres des Affaires foncières à examiner et réexaminer en profondeur. C'est contentieux pour garantir l'équité. Aujourd'hui, nous sommes venus pour éclaircir l'opinion et éclaircir certaines autorités qui avaient mal perçu les informations. Nous, nous sommes les occupants légals. Nous avons tous les documents sur le site de baie de Galima. Et nous avons un plan d'aménagement conçu par le service de l'urbanisme, approuvé par le service de cadastre, afin de nous donner les numéros cadastraux. Le numéro cadastraux a été bel et bien donné. Et nous avons les contrats de location qui nous donnent la possibilité maintenant de construire sur ce terrain. C'est-à-dire que ce n'est pas un site non édificatif, c'est un site privé dont tous les documents sont bel et bien là. Il y a plusieurs ménages sur ce site. Nous avons plus de 450 familles qui sont là avec le titre à l'appui. Nous, nous sommes des occupants légals sur le site de baie de Galima. Auprès des cours et tribunaux, la plupart des conflits sont liés à la terre. Et seules les juridictions compétentes ont la charge de rendre les verdicts, quelle que soit l'ampleur des différents. Le mois de mars oblige l'autoprise en charge des femmes, mais aussi l'esprit compétitif dans la société. La structure Génération Taylor-Lubanza a au cours d'une conférence sensibilisé les femmes sur cette question. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Plus attentive aux différents discours prononcés durant cette conférence, ces femmes tenaient à tout prix comprendre le sens de la Journée internationale des droits de femmes ainsi que son origine. Les femmes qui se sont démarquées, qui ont trouvé à la société qu'elles sont capables, à savoir qu'elles ont aussi quelque chose à offrir à cette société pour que cette société aille de l'avant. Donc sinon, il y a une femme compétente et il y en a jusqu'à présent celles qui se démarquent par rapport à leur travail, leur intelligence. Au-delà de l'historique de cette journée, devant le membre de sa structure, le professeur Taylor-Lubanga a aussi invité chacune de ces femmes à une prise de conscience et à la responsabilité dans n'importe quel domaine où elles se trouvent pour les développements du pays. Nous encourageons les femmes à développer leurs compétences, à ne pas être complexées par les hommes, à considérer que la vie, c'est le travail, un travail bien fait. Lorsqu'elle est compétente, elle pourra elle-même dominer les hommes, elle pourra s'imposer et apporter sa contribution au développement de notre pays et même du monde. Et l'égalité de sexe, qui est la thématique retenue aujourd'hui, doit être pour elle une interpellation. Une interpellation de bien faire dans le domaine où elle se trouve. Satisfaits de cette initiative, ces femmes en tour à tour intervenues lors de cette conférence qui leur a apporté une nouvelle impréhension du 8 mars, journée dédiée aux droits de femmes, l'égalité aujourd'hui, pour un avenir durable, tel est le thème de cette année. Et toujours en rapport avec cette journée internationale des droits de la femme, les mamans de différentes communes de Kinshasa sont appelées à une prise de conscience pour leur émancipation. Un appel lancé par la fondation Jenin Daya au cours d'une journée de sensibilisation. Éric Kabamba, reportage. De la musique rimée à quelques pas de danse pour rémémorer ses mamans dans leur belle époque. Venues nombreuses de différents coins de la capitale, ses mamans ont voulu répondre présentes à l'invitation d'une dame, Jenin Daya, à travers sa fondation portant le même nom. Devant cette assistante toute attentionnée, elle a appelé ses mamans à une prise de conscience pour le développement du pays. Selon l'oratrice, les mamans sont plus qu'opportunes pour les femmes de réfléchir sur les participations actives à des instances de prise de décision. Jenin Daya est revenue également sur les thèmes internationaux de la journée qui portent sur l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Les inégalités entre les sexes sont l'une de menaces pour tout le monde, a-t-elle dit. Outre ces messages, Jenin Daya a démontré le rôle capital joué par la femme d'aujourd'hui, dans le domaine de la sécurité alimentaire et pour tenir un foyer. C'est une journée de fête, certes, mais nous devons faire un examen de conscience sur notre apport pour le développement du pays. Comme au début de l'activité, cette journée s'est clôturée dans une ambiance des convivialités. Et toujours dans ce cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, ce mardi 8 mars, la fondation Jules César Mbosso, de l'épouse du président de l'Assemblée nationale, a organisé un atelier de formation et de sensibilisation des femmes leader de Tchangou. Les droits est un tout-être humain, sans exception du sexe ou de la race. C'est pourquoi c'est tenu dans le district de la Tchangou cet atelier de formation qui a eu pour objectif principal de sensibiliser les femmes leaders de la Tchangou, notamment les casques bleus de Mbosso Kodiapuanga aux questions des droits durement acquis par les femmes, question de faire progresser l'égalité réelle entre les sexes en République démocratique du Congo. Au cours de cette activité, un accent particulier a été mis sur le thème de la journée internationale de la femme édition 2022 au niveau mondial et national. Durant leurs échanges, il a été question d'appeler les participants à la responsabilité du vrai sens des mamans. Clarisse Nganoula qui conduisait cette délégation de la fondation Gilles Cézanne Mbosso a à cette occasion montré aux femmes leaders de la Tchangou les rôles qu'elles jouent dans la société et aussi dans la vie humaine. C'était pour nous une occasion pour prévenir la conscience des mamans qui ont toujours pensé que c'était une journée pour leur bête, qui ont toujours pensé que c'était une journée pour s'acheter un copain, pour aller voir un petit verre, pour aller s'amuser avec les amis qui soient venus leur dire que c'est une journée qui nous a été donnée pour déguiser ce qui nous a été mal à l'aise, pour faire mal à l'aise. La cérémonie s'est clôturée par une traditionnelle distribution des pièces d'épargne et calendrier à toutes les participantes présentes. Les bénéficiaires ont remercé la généreuse bienfaitrice, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Mbossojit César Kabinga-Michel, pour ses gestes combien louables. Passons à présent à cette sensibilisation des femmes des communes urbano-rurales sur la prise de conscience de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat. Lisette Moujinga, Didier Amissi, reportage. La commune de Ngiringuiri a servi de cadre pour la sensibilisation des femmes de la Convention des Républicains Démocrates à l'occasion de la journée du 1er mars, journée de la magnificence de la femme. Une occasion pour le président fédéral Christian Kadissa d'inviter les femmes à l'utiliser pour l'autonomisation contre le chômage et la pauvreté par les biais de l'éducation et de l'entrepreneuriat communautaire. Et c'est en respectant les mots d'ordre « Unité de travail et développement ». Cette matinée d'échange, a ajouté Christian Kadissa, s'inscrit dans le but de mettre en alerte les troupes pour les enjeux à venir. Les mots sont en train de réfléchir comment s'intégrer. Parce qu'il ne faut pas seulement les dire, l'égalité ou les droits de la femme, mais il faut que les femmes parviennent à réfléchir, mettre des stratégies en place pour s'intégrer. Dans la même occasion, le président fédéral était porteuse d'un message de l'autorité morale du CRD, Christophe Mbosso, celui des données. Au travers les urnes, en 2023, au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, une majorité parlementaire écrasante. C'est dans un cadre de réflexion que le personnel féminin du centre hospitalier du Mohamba ont célébré la journée du 8 mars dédiée à la femme. La cérémonie a été présidée par le médecin directeur de cet établissement médical. Un reportage de Grace Mbosso. C'est une première fois qu'il s'est tenu une cérémonie d'échange sur la journée du 8 mars dédiée à la femme au centre hospitalier du Mohamba. Le médecin directeur de cet établissement a à cette occasion expliqué au personnel féminin l'historique de cette journée dédiée aux droits de la femme. Elle a martelé sur le thème national de cette année. Elle a à l'occasion demandé aux femmes de soutenir le leadership féminin pour qu'il y ait parité dans les entreprises de contribuer à la lutte contre le changement climatique en plantant des arbres autour de son environnement de savoir gérer les déchets autour de nous parce que lorsqu'il y a crise dans différents secteurs c'est la femme et la jeune fille qui sont les premières victimes. Elle a lancé un appel aux autorités du pays à cette occasion. J'avais voulu cette fois-ci avant que les femmes du Mohamba sortent pour une excision qu'ils comprennent d'abord qu'est-ce qu'est la journée internationale des femmes qu'est-ce qu'on attend des femmes qui doivent s'impliquer à l'action climatique. Je demande à nos députés qui ont l'habitude de faire des actions sociales qu'ils pensent au Mohamba qui est un hôpital général de référence de la zone de santé de l'Emba. Nous avons besoin de matériel. J'ai besoin d'une morgue ici. Elle a fait savoir qu'au centre hospitalier du Mohamba la parité se vit. 75% du comité directeur sont composés de femmes. Le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya en séjour au Kassaï oriental en vue de redynamiser les activités de l'UDPS sur place il a tenu un meeting dans ce coin du pays. C'est-il entré triomphale de Augustin Kabouya dans les territoires de Mewi la terre de ses enceintes. Les habitants de Mewi ont tenu à manifester leur soutien au fils du terroir secrétaire général du parti présidentiel. Pour communier avec ses soeurs et frères le secrétaire général était obligé d'improviser un bref entretien. Sur la route de Bouya le quartier du secrétaire général a été stoppé au village Benakabouya par une foule surchauffée. C'est devant leur maison familiale qu'Augustin Kabouya a apporté un dématé formel sur une fausse information tendant à ternir son image. Il y a un faux document qui circule dans les réseaux sociaux sous prétexte que l'assassin ne paye 100 000 dollars à la fin de chaque mois. C'est une campagne d'intoxication. C'est aux alentours de César que le secrétaire général a fait son entrée dans la ville de Bouya où la mobilisation était totale. Plusieurs chefs coutumés de cette contrée de la République ont apporté un soutien substantiel à l'africaine à l'heure d'une fils Augustin Kabouya. Les grands chefs coutumiers de Bakwadishi ont saisi l'occasion pour présenter à leur hôte les désidératas de la population de cette entité administrative. Dans sa communication, le secrétaire général de l'IDPES a invité le soeur et frère de Félix Antoine Tissékédi à rester son bouclier politique. Ne vous laissez pas manipuler par les détractés du président de la République a-t-il insisté. Le territoire de Myabi doit se préparer pour accorder à Félix Antoine Tissékédi la majorité écrasante en 2023 a-t-il conclu. A Myabi c'était une véritable démonstration de force de l'IDPES de ce territoire. C'est dans le Kassaï oriental que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'RTNC. Merci.